Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Atcham Zamojo-Grael, enseignante de sciences. Je suis également votre tutrice en ce qui concerne les cours de sciences en classe de sixième. Avant de commencer cette séance, nous allons corriger le devoir donné à la séance précédente. Dans ce devoir, il était question pour vous d'observer les images A et B, puis de répondre aux questions suivantes. La première question était la suivante. Identifier les risques présentés dans chacune de ces situations. Identifier les risques présentés dans chacune de ces situations, puis préciser les conséquences. Lorsque nous observons ces deux images, nous avons une femme qui est en train d'utiliser un coupin et là, elle est en train de mettre un couteau dedans et cet appareil est branché. Ici, nous avons un enfant en train de jouer en dessous des fils électriques. Ensemble donc, corrigeons notre devoir. Cette femme a comme risque la conduction du courant électrique et un court circuit qui peut survenir dans cet appareil. La conséquence ici, c'est une électrocution. Cette femme risque une électrocution. Pour ce qui est de la deuxième image, nous avons un enfant qui court le risque de faire en sorte que son cerf volant soit en contact avec les fils électriques. De plus, il peut avoir conduction du courant électrique par la corde du cerf volant qu'il tient. La conséquence que cet enfant peut avoir, il peut être électrocuté. Nous ne pouvons non plus ignorer le fait que cet enfant peut également grimper sur les poteaux électriques. La grande conséquence que cet enfant court là, la conséquence qu'il a, c'est une électrocution. Nous allons continuer avec le module 3 intitulé « Énergie, ses sources et s'agissions ». La séquence qui nous intéresse est la séquence numéro 9 intitulée « Utilisation de l'énergie ». Le plan de cette séquence était le suivant. Les séquences 24 et 25 portaient sur l'identification des actions mécaniques et schématisation d'une force à partir de ces effets. Les séances 26 et 27 portaient sur les sources d'énergie et les risques liés à leur utilisation. Les séances 28 et 29 porteront sur la protection des personnes contre les risques liés à l'utilisation de l'énergie. La séance qui nous intéresse ce jour est la séance 28. Elle est intitulée « Protection des personnes contre les risques liés à l'utilisation de l'énergie, première partie ». Le plan de cette séance est le suivant. Au début, nous vous donnerons l'objectif à atteindre, l'objectif que l'élève devra atteindre à la fin de cette séance. Pour cela, nous vous donnerons d'abord des notions préalables, notions qu'il doit avoir pour mieux aborder cette situation. On vous donnera ensuite une situation de problème. De cette situation découlera un problème scientifique à résoudre. Des hypothèses de solutions seront émises, hypothèses qui seront vérifiées en fin de séance. Ensuite, nous ferons plusieurs activités d'apprentissage qui nous donneront des notions précises construites. À la fin, nous ferons un exercice d'application. Et avant de nous séparer, on vous remettra un devoir qu'on corrigera à la prochaine séance. Sans toutefois tarder, passons à l'objectif de la séance. À la fin de cette séance, vous, élève en classe de sixième, vous serez capable d'identifier et d'appliquer les règles de protection des personnes contre les risques liés aux énergies chimiques et solaires. Vous serez capable, vous, élève de sixième, d'identifier, puis d'appliquer, de mettre en pratique les règles de protection des personnes contre les risques liés à l'utilisation des énergies chimiques et solaires. Pour comprendre qui, nous devons connaître ce que c'est que la combustion. On sait qu'une combustion, c'est une réaction au cours de laquelle un corps brûle. Ensuite, nous devons connaître ce que c'est qu'un comburant. Un comburant, c'est l'élément qui entretient la combustion. Dans le cas des combustions, le comburant, c'est le dioxygène. Ensuite, nous devons connaître les risques liés à l'utilisation de l'énergie chimique qui sont, la pollution de l'air, les incendies domestiques, des véhicules ou alors des forêts, et enfin, les intoxications au monoxyde de carbone. Prenons à présent notre situation de problème. Écoutez attentivement. Tu es dans un grand immeuble, en ville avec ton père. Voulant sortir, tu te diriges vers une porte, mais tu es stoppé par celui-ci qui te montre l'inscription issue de secours au-dessus de la porte. Ton père t'explique que cette sortie n'est utilisée qu'en cas d'incendie et que vous devrez passer par une autre sortie. Tu ne comprends pas pourquoi il vous faut faire ce détour. Avez-vous bien suivi? Ton père et toi, vous êtes en train de vous déplacer dans un immeuble de la ville et vous voulez vous diriger vers une sortie, mais votre père vous explique que cette sortie est une issue de secours, une issue ou alors une porte par laquelle on passe en cas d'incendie. Votre problème ici, c'est de savoir pourquoi il faut contourner au lieu de prendre ce chemin qui est rapide. Comme problème scientifique ici, nous allons relever cette question. Quelles sont les précautions permettant de protéger les personnes en cas d'incendie? En cas d'incendie, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour protéger les individus? Sans le faire tarder, passons aux différentes hypothèses ou alors propositions de solutions à cette situation. Comme première hypothèse, vous cherchez une autre porte parce que papa veut encore visiter l'immeuble. Papa vous demande de ne pas passer par l'issue de secours parce qu'il veut encore visiter l'immeuble. C'est la première proportion de solutions. Comme deuxième hypothèse, nous avons, vous ne passez pas par l'issue de secours afin qu'elle soit disponible en cas d'urgence. Et comme troisième hypothèse, vous savez, vous pouvez passer rapidement si personne ne vous voit. Voici donc trois hypothèses de solutions. Ces hypothèses seront vérifiées en fin de séance. Passons à présent à la première partie de notre séance qui va parler de la protection des personnes contre les risques liés à l'utilisation de l'énergie chimique. Protection des personnes contre les risques liés à l'utilisation de l'énergie chimique. Passons à la première activité qui traite de la prévention. Observez attentivement les images A, B, C, D, E et F, puis déterminez dans chacun des cas la précaution permettant la protection des biens et des personnes. Observez attentivement les images A, B, C, D, E et F, puis déterminez dans chacun des cas la précaution qui permet de protéger les biens et même les personnes. Sans toute fois tarder, passons à la réponse à cette question. Pour ce qui est de la première image qu'est l'image A, nous avons une image sur laquelle on a mis une croix. Cette image signifie qu'il faut tenir la bougie ou alors toute autre source de feu à l'écart des objets qui peuvent prendre feu. Nous avons ici un rideau, nous avons du papier journal. Il faut donc tenir tout objet qui est une source de feu à l'écart éloigné de tout ce qui peut brûler. Passons à notre deuxième image. L'image B nous montre une marmite qui est posée sur une gazinière. Et là, nous avons une fenêtre ouverte. Cette image nous demande de bien aïrer les cuisines lors de la cuisson pour permettre au monoxyde de carbone de s'échapper. Nous savons qu'il y a des gaz qui se dégagent lors des combustions. Si ces gaz sont enfermés, ils peuvent nous intoxiquer nous-mêmes. Il faut donc laisser les fenêtres ouvertes pour laisser passer de l'air et pour faire sortir ce monoxyde de carbone. Passons à la troisième image. Cette image nous montre une bouteille à gaz et nous montre le sens de fermeture de la bouteille. Sur cette image, il nous est recommandé de toujours fermer les bouteilles à gaz après utilisation. Lorsque vous finissez de préparer, prenez la peine de toujours fermer la bouteille de gaz avant de sortir de la cuisine. Ceci vous protège ainsi que vos proches. La quatrième image, qui est l'image D, nous montre une cigarette sur laquelle on a mis une croix et il est écrit « Ne jetez aucun mégot, risque d'incendie ». Cette image ou alors ce logo nous demande d'éviter de jeter les mégots, ça veut dire le reste de la cigarette que quelqu'un a fumé, d'éviter de les jeter lorsqu'ils ne sont pas éteints, dans les poubelles, par terre, dans les forêts ou même sur un lit. Pourquoi ? S'ils ne sont pas bien éteints, ils peuvent prendre feu et entraîner des incendies. C'est pour ça qu'on a mis « risque d'incendie ». La cinquième image, qui est l'image E, nous montre un détecteur de fumée. Ce détecteur de fumée doit être installé dans les maisons pour signaler les personnes en cas d'incendie ou alors en cas de beaucoup de fumée, lorsqu'il y a beaucoup de fumée dans la maison, ce détecteur de fumée va émettre une alarme qui va signaler aux individus qui sont dans la maison qu'il y a un danger d'incendie. La dernière image nous montre deux parties. Nous avons la première partie où nous avons une bougie allumée et un individu assis à côté. Et une deuxième partie de notre image qui nous montre une bougie allumée, elle est barrée. Pourquoi ? Parce qu'ici, il n'y a personne pour surveiller la bougie allumée. Il ne s'agit pas seulement d'une bougie, il peut s'agir du feu sur lequel on est en train de préparer. Il est donc interdit de laisser les bougies ou alors toute autre source de chaleur sans surveillance parce qu'il peut survenir un incendie. Sans toutefois tarder, nous passons à la deuxième activité intitulée en cas d'incendie. En cas d'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Observez attentivement les images A, B, C, D, E et F puis identifiez l'action ou l'objet représenté et donnée son utilité. Avez-vous bien compris ? Vous observez chacune de ces images puis vous identifiez l'action menée ou l'objet représenté et donnée son utilité. Passons à la réponse à ces questions. L'image A nous montre une alarme incendie. Cette alarme incendie permet de donner une sonnerie. Elle émet une sonnerie qui permet de prévenir les personnes en cas de feu, en cas d'incendie dans un bâtiment, dans une maison, dans un bureau. La deuxième image nous montre un extincteur. Quel est son rôle ? Cet extincteur sert à éteindre le feu. En cas de feu, nous allons prendre l'extincteur et l'utiliser pour éteindre le feu. C'est pour cela que nous avons ces extincteurs dans les voitures, dans certains immeubles. La troisième image nous montre une issue de secours. C'est un logo qui montre la présence d'une issue de secours. Cette issue de secours permet l'orientation rapide des personnes. Lorsque vous êtes dans un bâtiment inconnu, sachez regarder les différentes indications que vous avez autour de vous. Parce qu'en cas d'incendie, vous devez rechercher les issues de secours pour sortir rapidement. La quatrième image nous montre également une issue de secours, mais celle-ci est différente de la première. La première, c'était un logo, mais ici, on a réellement une issue de secours, une porte avec barre anti-panique. Cette issue de secours, elle est utilisée pour l'évacuation rapide et sécurisée des personnes en cas d'incendie. L'image E, nous avons une petite fille sur laquelle on a le feu qui s'est allumé sur sa robe et cette fille se couche pour s'enrouler. Cette image nous montre un enfant donc qui se roule par terre. Pourquoi? Pour éteindre le feu qui est sur ses vêtements. La dernière image, qui est l'image E, nous montre des individus qui sont face à un feu. Ces individus ont des tuyaux qui émettent de l'eau. On peut donc dire ensemble que cette image nous montre des sapeurs-pompiers qui sont en train de verser de l'eau sur un grand feu. L'utilité, ou alors leur rôle dans cette situation, c'est éteindre le feu. Ils veulent éteindre ce grand feu. Passons à notre résumé. Plusieurs précautions peuvent être prises pour éviter les accidents liés à l'utilisation de l'énergie chimique. Comme précaution, nous avons toujours fermé les bouteilles de gaz après leur utilisation. Il faut toujours fermer les bouteilles à gaz après la cuisson. Deuxièmement, il faut bien aérer les cuisines pendant les cuissons pour éviter des intoxications au monoxyde de carbone. Il faut également utiliser les instincteurs en cas d'incendie. Lorsque vous êtes face à un incendie, il faut prendre l'extincteur qui doit être dans les bâtiments, dans les maisons et éteindre le feu. Il ne faut pas encombrer les issues de secours. Ne passez pas par les issues de secours lorsqu'il n'y a pas d'urgence, parce que ces issues de secours sont réservées pour les sorties en cas d'urgence. Ces sorties qui doivent toujours être sécurisées pour protéger les individus. Sans toutefois tarder, passons à la deuxième partie de notre séance qui traite de la protection des personnes contre les risques liés à l'énergie solaire. L'activité 3 parle de l'énergie solaire. Observez attentivement les images A, B, C, D et E, puis identifiez ces dernières et donnez leur utilité. Vous observez les différentes images sur cette page, vous les identifiez, ça veut dire que vous les nommez et vous précisez pour chacune de ces images l'utilité. Passons à la réponse à ces questions. L'image A nous montre des chapeaux, nous avons plusieurs chapeaux, l'âge borde. Ces chapeaux ont pour rôle de protéger les individus contre les rayons solaires. On les porte beaucoup plus à la plage. Vous savez que la plage est exposée, il n'y a pas les adhommes, généralement on porte des chapeaux, l'âge borde. L'image B nous montre des crèmes solaires. C'est une crème solaire pour être précis et cette crème a pour rôle de protéger la peau contre les rayons solaires. Avant de vous coucher sous le soleil, il faut donc mettre cette crème sur votre peau pour protéger cette dernière contre les rayons solaires. L'image C nous montre des bouteilles d'eau et un verre d'eau. Cette image nous permet de lutter contre la déshydratation. Parce que lorsque vous êtes exposé au soleil, vous transpirez beaucoup, par conséquent vous perdez de l'eau, vous êtes déshydraté. Il faut donc boire beaucoup d'eau pour remplacer l'eau qui a été perdue par la transpiration. L'image D nous présente des lunettes de soleil. Ces lunettes nous protègent nos yeux contre les rayons solaires. Il est donc conseillé, lorsque vous allez dans un milieu où il y a beaucoup de soleil, de porter les lunettes de soleil qui vont vous protéger contre les rayons solaires. L'image, quant à elle, nous montre un parasoleil. Lorsque vous allez à la plage, vous allez voir plusieurs individus ont des parasoleils. Ce n'est pas par plaisir ou alors par fantaisie, c'est pour avoir de l'ombre où ils vont s'asseoir. Ces parasoleils protègent également contre les rayons solaires. Nous pouvons donc dire en résumé que plusieurs précautions peuvent être prises pour éviter les risques liés au soleil. Ces précautions sont les suivantes. Il faut s'abriter à l'ombre en cas de fort soleil. Si nous sommes face à l'ombre, si nous sommes obligés d'être sous le soleil, il faut utiliser des protections contre les rayons solaires comme des crèmes solaires que nous allons appliquer sur la peau, des chapeaux larges au bord, des lunettes solaires et même des parasoleils. Il faut également boire suffisamment d'eau lorsque nous sommes exposés au soleil, parce que lorsque nous sommes exposés, nous transpirons et nous perdons par conséquent de l'eau. Nous devons donc remplacer cette eau en consommant suffisamment d'eau. Revenons à notre situation problème. Tu es dans un grand immeuble, en ville avec ton père. Voulant sortir, tu te diriges vers une porte, mais tu es stoppé par celui-ci qui te montre l'inscription, issue de secours, au-dessus de la porte et t'explique que cette sortie n'est utilisée qu'en cas d'incendie et que vous devez passer par une autre sortie. Tu ne comprends pas pourquoi il faut faire ce détour. Comme hypothèse de solution, nous avions, premièrement, vous cherchez une autre porte parce que papa veut encore visiter l'immeuble. Deuxième hypothèse, vous ne passez pas par l'issue de secours afin qu'elle soit disponible en cas d'urgence. Troisième hypothèse, vous pouvez passer rapidement si personne ne vous voit. Alors, vérifions ensemble ces différentes hypothèses. La première hypothèse qui dit, vous cherchez une autre porte parce que papa veut encore vérifier, visiter l'immeuble. Est-elle juste ou fausse? Regardons ensemble. Cette hypothèse est rejetée. Elle est rejetée pourquoi? Parce que l'issue de secours, papa vous montre que cette issue-là est utilisée, ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence. Il ne faut pas l'utiliser pour le plaisir. Papa ne veut pas visiter l'immeuble, mais il respecte, il respecte les indications qu'il voit autour de lui. Pour ce qui est de la deuxième hypothèse, nous allons l'accepter parce que l'issue de secours doit être toujours disponible pour être utilisée en cas d'urgence, en cas d'incendie. Pour ce qui est de la troisième hypothèse qui dit que vous pouvez passer rapidement si personne ne vous voit, c'est une hypothèse rejetée. Il ne faut pas enfreindre les lois, il faut respecter ce qui est établi. Les issues de secours sont conçues pour l'évacuation sécurisée des personnes en cas d'incendie. Passons à l'exercice d'application. Répondre par vrai ou faux. Première question. On peut fumer au lit. Deuxième question. Il n'y a aucun danger à s'endormir en laissant la marmite sur le feu. Troisième question. L'instincteur est utile pour éteindre le feu. Quatrièmement. On peut cuisiner sans danger dans une cuisine fermée. Cinquièmement. Les lunettes de soleil protègent la peau du soleil. Ensemble, répondons à ces différentes phrases par l'allocation vraie ou faux. On peut fumer au lit. C'est une affirmation fausse. Lorsque vous fumez étant couché sur un lit, vous courez le risque d'entraîner un incendie. Il ne faut pas fumer en étant couché sur un lit. Deuxième phrase. Il n'y a aucun danger à s'endormir en laissant la marmite sur le feu. C'est faux. Il y a un très grand danger à s'endormir en laissant la marmite sur le feu. Nous avons vu qu'une marmite, lorsqu'on a du feu allumé, ce feu doit toujours rester sous surveillance. Troisième phrase. L'instincteur est utile pour éteindre tout type de feu. C'est une fausse affirmation. Pourquoi? Parce que l'instincteur éteint les petits feux. Lorsqu'il s'agit d'un grand feu, on est obligé d'appeler les sapeurs-pompiers qui ont le matériel adéquat pour éteindre le feu. Nous avons vu ça en activité. On peut cuisiner sans danger dans une cuisine fermée. Ici, nous répondons faux. Parce que lorsque la cuisine est fermée, le monoxyde de carbone s'accumule et ce monoxyde peut nous asphyxier. Il faut toujours aérer la cuisine pour laisser s'échapper le monoxyde de carbone de la pièce. Cinquième phrase. Les lunettes de soleil protègent la peau du soleil. Ceci est faux. Les lunettes de soleil protègent les yeux et non la peau. Ce sont les crèmes solaires qui protègent la peau du soleil. Les lunettes de soleil protègent les yeux. Avant de nous séparer, nous allons prendre donc le devoir à faire. Citez cinq précautions à prendre pour la protection des personnes contre les risques liés à la chaleur. Relisez bien votre leçon. Exercez-vous. Faites votre devoir. À la prochaine séance, on prendra la peine de corriger le devoir. Notre prochaine séance portera sur la protection des personnes contre les risques liés à l'utilisation de l'énergie. Deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada